Bonjour et bienvenue chez Morningstar. Les marchés d'action montent depuis plusieurs mois. Les taux d'intérêt ont tendance à baisser du fait de l'action de la BCE. Pour en parler, nous recevons le témoignage d'un investisseur institutionnel avec Philippe Desfossé, le directeur général de l'ERAF. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, dans l'environnement actuel, qu'un impact ça peut avoir et est-ce que les tendances que vous observez aujourd'hui peuvent durer encore longtemps, à votre avis ? Alors, si vous faites référence au contexte de taux que nous connaissons, je pense, malheureusement, du point de vue d'un investisseur, que ça risque de durer encore quelques années. Mais après, au-delà de 3-4 ans, c'est difficile, par définition, de faire des prévisions. Mais on voit bien que les banques centrales, même s'il y a un décalage dans leur entrée dans le quantitative easing, ne vont pas en sortir très rapidement. L'image que je prendrais, c'est qu'on est, en tant qu'investisseur, face à un peu un trou noir. On se dit, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté et surtout, comment on va revenir une fois qu'on y sera ? Plus sérieusement, vous voyez bien qu'à peu près un tiers ou la moitié de la dette publique en zone euro est en territoire négatif. Maintenant, conceptuellement, c'est assez difficile à réaliser. Vous prêtez au trésor allemand, c'est vous qui payez 5 ans, 8, 10 points de base. Donc, cette situation risque de perdurer parce qu'on voit bien que la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle achèterait au rythme de 60 milliards d'euros par mois des titres. Donc, évidemment, ça crée un effet d'éviction, ça fait monter le prix des obligations. Et ceci, par une sorte de ripple effect, un effet d'onde, se transmet un peu à tous les segments. On a commencé à voir des corporate qui émettent aussi en territoire négatif. Nestlé, 2 ans, c'était négatif de je ne sais plus combien de points de base. Donc, progressivement, ça se transmet à tout avec une interrogation, effectivement, sur aussi les marchés actions où on se dit, certes, on distingue un début de reprise. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'économie. Après, il y a quand même une interrogation sur les niveaux de marché. Aux Etats-Unis, on a vu qu'on avait retrouvé des niveaux extrêmement élevés. On a battu les précédents records. En Europe, on est un peu en retrait. Dans le cycle économique, on se dit encore la marche. En même temps, il y a une interrogation dans la valorisation. Est-ce qu'il n'y a pas un effet mécanique de la baisse de l'escompte ? Enfin, une discounting rate. Donc, voilà, beaucoup d'interrogations. Maintenant, pour un fonds de pension comme l'ERAF, qui investit à très long terme, qui est dans une situation de liquidité excédentaire, en quelque sorte, qui dégage un cash flow net positif très important pour les dix prochaines années, d'une certaine façon, la question est relativement simple. C'est-à-dire qu'il vaut mieux aller vers des actifs comme les actions, vers l'immobilier, que d'investir dans des obligations. Et en plus, on a le choix. Et en plus, la réglementation vient de nous donner un peu plus de souplesse. Alors, justement, vous faites partie d'une initiative au niveau européen pour participer au financement, répondre aux besoins de financement de l'économie sur la partie infrastructure. Il y a quand même un mismatch, un décalage entre l'offre et la demande de capitaux. Alors, quelles sont les contraintes qui vous empêchent d'investir aujourd'hui ? Alors, vous soulignez à juste titre, effectivement, un paradoxe. Parce que d'un côté, on a un besoin de financement en infrastructures qui est assez colossal. On voit l'initiative du Plonger-Yunker qui évoque 315 milliards, mais ce n'est qu'une partie. Créer des connexions entre les grilles de distribution d'énergie, isoler l'habitat de manière correcte, qui est sans doute l'endroit où le retour sur investissement est le plus élevé. Tout ça, ça a mobilisé des centaines de milliards d'euros. De l'autre côté, vous avez des investisseurs, mentionnés à juste ici, donc Institution Investor Group on Climate Change, dont les RAFs font partie, je siège au bord. Donc, c'est une centaine d'investisseurs pour l'essentiel des fonds de pension. Nous gérons 10 000 milliards d'euros. Alors, on va dire, écoutez, si ces gens-là ne sont pas en mesure, qu'est-ce qui se passe ? Alors, la réponse, elle est relativement simple. C'est qu'il y a l'argent, il y a l'intérêt, vu le contexte de taux que j'évoquais. En revanche, ce qu'il manque, c'est le cadre juridique suffisamment rassurant pour ces fonds pour y aller. Et pourquoi ils hésitent ? C'est que, un, trop souvent, la règle du jeu change en cours de partie. C'est-à-dire qu'on s'engage sur des bases qui ont été négociées dans le cas de partenariats privés et publics. Et puis, soudainement, pour des raisons qui sont peut-être défendables du point de vue des gouvernements ou de ceux qui sont de l'autre côté, on dit, bah oui, mais on ne s'est pas compris. Maintenant, on s'était engagé à acheter à tel prix. Maintenant, ce sera à ce prix, moins 10 %, etc. Ça, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que, évidemment, vous pouvez le faire une fois, mais la fois d'après, les investisseurs vont se méfier. Et deuxième point, c'est que lorsque vous investissez dans les infrastructures, le niveau de l'investissement unitaire est tel que vous avez intérêt, évidemment, à faire de l'agrégation de façon à pouvoir mettre plusieurs investisseurs, dès lors que vous débitez, en quelque sorte, cette agrégation de projets. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi diversifier les risques. Je pense que la Banque Européenne d'Investissement, par exemple, a un rôle à jouer comme agrégateur et aussi évaluateur de la qualité des projets, de façon à ce qu'on se sente plus confortable. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est, au sein de la IGCC, on a listé une douzaine de mesures, très simples, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, mais qui contribueraient à rassurer les investisseurs, notamment les RAF, et encore une fois, avec les nouvelles facilités que l'on a obtenues, les assouplissements, grâce au gouvernement, qui a changé un peu ce cadre très contraignant que nous avions, on pourrait participer de manière beaucoup plus active à ce type de financement. D'accord. Philippe, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour Morningstar, je suis Jocelyn Joven, merci de nous avoir regardés.